Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Alors bienvenue chez vous. Bienvenue à tous à cette nouvelle rencontre Avenue Centrale. Et cher Jérôme Guibert, au nom de l'équipe organisatrice du cycle de conférences Avenue Centrale, je vous souhaite la bienvenue à la MSH Alpes à Grenoble. Merci beaucoup. Comme vous le savez, à Grenoble, pour la plupart des scientifiques nanotechnophiles qui nous entourent, Metal Studies renvoie plutôt à la supraconductivité, qu'aux champs académiques terriblement riches auxquels vous allez nous introduire. Mais je poursuis. Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'université Sorbonne Nouvelle, et vos travaux se concentrent sur les musiques populaires. J'ai l'honneur aujourd'hui d'introduire votre conférence à la place de notre ami Luc Wazinski, qui joue aujourd'hui une partition académique loin d'ici, en Chine. Sa mission dans l'empire du milieu vous privera de ses commentaires toujours substantiels. Je ne pourrais quant à moi qu'être décoratif, comme l'est cette guitare, qui représente excessivement mal l'objet de votre conférence, en dépit de la pédale de distorsion Metal Zone, qui corrige les accords bien inoffensifs de cette Gibson Les Paul, qui n'a ni la forme ni le son de la Flying Five qui aurait plus sa place ici. Car comme vous l'écrivez, le heavy metal est, en plus de l'emphase sur le volume et la simplicité des structures musicales, c'est l'oubli du blues. Votre sujet, je dois le reconnaître, n'est pas dans mes cordes. J'ai d'autant plus adoré prendre connaissance de quelques-uns de vos travaux sur les pratiquants que certains considèrent comme, je vous cite, des musiciens ignards et sans talent baignant dans une ridicule sous-culture consumériste, où les auditeurs perçus comme des adolescents dépressifs pantins à gare à la merci des premiers. Vos recherches nous démontrent que les cultural studies déclinés en l'ethnomusicologie est un champ fascinant et d'une incroyable fécondité par la praxis musicale mais aussi par les contenus qui l'accompagnent. Je vous cite encore, concernant le métal, recours à la science-fiction, aux mythologies païennes, à l'univers médiéval fantastique ou encore les tendances satanistes, dystopiques et apocalyptiques. Ne croyez pas que je fasse du gring au grunge, mais je brûle de savoir ce qu'est la sociologie du heavy metal et je vous redis mon immense reconnaissance pour le partage d'aujourd'hui. Ceux qui me connaissent de près savent que je fréquente les travaux de Nietzsche de manière intense ces temps-ci. Sans la musique, écrivait-il, la vie n'est qu'une erreur. La science des praxis musicales a en ce sens une immense ambition, comprendre un aspect déterminant du plaisir de l'individu et des collectifs auxquels il participe. C'est à vous Jérôme Guibert et merci immensément pour votre venue à Grenoble. Merci beaucoup pour l'accueil. Bon, alors en 30 minutes, je ne vais pas pouvoir tout dire, mais déjà je pense que j'espère pouvoir vous donner quelques éléments de réflexion et de débat. Bon, j'imagine qu'ici, il y a à la fois des spécialistes de métal et puis il y a des gens qui ne sont pas spécialistes de métal ou pas forcément spécialistes ni même de rock. Donc je vais essayer de raccrocher tout le monde en début de conférence avant de rentrer dans le vif du sujet. Déjà pour vous dire que heavy metal, c'est un qualificatif englobant qui est utilisé pour dénommer un genre de musique qui comprend lui-même de nombreux sous-genres de musique. Donc c'est difficile de les caractériser par des critères musicologiques qu'ils partageraient tous. On pourrait dire qu'ils ont tous une sorte d'air de famille pour paraphraser Wittgenstein. Mais bon, ça c'est un grand sujet de débat chez les métalleux et donc je voudrais bien, si ça vous intéresse, rediscuter là-dessus puisque une partie de mes travaux concerne notamment l'apparition du terme heavy metal et l'apparition du terme hard rock et comment il a évolué dans le temps et pour quel groupe. Mais ce n'est pas de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je vous renvoie notamment aussi aux travaux de mon collègue Fabien Hain, dont j'avais coédité un ouvrage en 2003 qui s'appelle Hard Rock, Heavy Metal, Metal. J'ai repris cette formule parce que, en fin de compte, Fabien avait décidé d'employer ce titre, Hard Rock, Heavy Metal, Metal, puisque, en fin de compte, ces trois termes successivement ont été les termes englobants pour qualifier l'ensemble des sous-genres qu'on peut englober dans la culture métale. Et même encore aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, c'est plutôt le terme heavy metal qui est englobant. En France, ce serait plutôt le terme metal qui est utilisé. Mais bon, ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a un flou et il n'y a pas une homologie structurale complètement nette. Mais bon, c'est ça qui nous intéresse aussi dans l'art et la culture en général. Et donc, sachant aussi qu'évidemment, les étiquettes musicales sont toujours des rapports de force et d'influence entre ceux qui produisent et ceux qui reçoivent la musique ou ceux qui l'utilisent ou qui la vivent tous les jours. Donc, il y a de nombreux travaux qui ont été écrits sur le sujet. Je vous renvoie notamment aux travaux du sociologue anglais Simon Friss, qui avait édité l'ouvrage Sociologie of Rock en 1978, ou même à ma thèse de doctorat, la production de la culture, si ça vous intéresse, ces questions de dénomination. Donc, si mon discours est trop abstrait pour comprendre ce qu'on peut englober dans Hard Rock et Heavy Metal Metal, étant donné que je ne dispose pas énormément de temps, je ne peux pas vous faire écouter du genre de musique, mais bon, vous pouvez aller écouter des groupes fondateurs comme de Led Zeppelin à Ghost, de ACDC à Rammstein, de Iron Maiden à Metallica, si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble encore. Mais bon, j'imagine que vous le savez en partie, puisque maintenant, même les moins de 65 ans ont tous écouté du rock dans l'adolescence, enfin, en moins entendu. J'avais calculé que comme étant donné que le rock est né à la fin des années 50, quelqu'un né en 1880 a entendu du rock. Donc, bon, ça devient quelque chose de vraiment partagé, quoi, culture commune. Si vous voulez aussi voir quels groupes peuvent être englobés dans ces catégories Hard Rock, Heavy Metal, Metal, il suffit de regarder les programmations des grands festivals comme le Wacken en Allemagne ou le Hellfest en France. Voilà, vous avez toute une liste de groupes appartenant à l'ensemble des sous-genres. Mais donc, ce qu'ont montré les sciences sociales, c'est que ceux qui partageaient un goût pour une musique, bien souvent partageaient certaines caractéristiques sociales, ou en tout cas qu'il y avait un certain nombre de fondamentaux en termes de caractéristiques sociales, et en termes de pratiques culturelles, en termes de culture. Donc, c'est plus là-dessus que je vais me focaliser. Voilà, quand on parle de Heavy Metal, bon, je suis sociologue aussi, c'est un peu ma boutique. Je ne parle pas, on ne parle pas simplement de musique, mais on parle de caractéristiques sociales, on parle d'une culture donnée. Et je voudrais commencer par ça. Je voudrais vous dire que toute une succession de travaux en sciences sociales, à commencer par, disons, depuis les années 60, à commencer par ce que les cultural studies ont nommé la notion de subculture, on cherchait à comprendre ce qui caractérisait les cultures musicales, socialement et culturellement. Notamment, les subcultures, enfin, ce qu'on appelle les subcultures dans les cultural studies, au début, c'était un intérêt pour, disons, des moments partagés ou des manières de voir le monde partagées par les jeunes ouvriers. Ça a commencé comme ça en Grande-Bretagne. Et justement, il y avait un point, une focale sur un certain nombre de caractéristiques qui étaient partagées par les jeunes et qui ne correspondaient pas à la manière dont on qualifiait en général les différents groupes dans la population. C'est-à-dire que les jeunes ouvriers, dans les années 60-70, certes, partageaient un certain nombre de caractéristiques sociales de leurs parents ou de leurs grands-parents. Mais, du coup, avaient un certain nombre d'usages culturels et notamment de la musique qui étaient spécifiques. Alors, pour paraphraser deux textes, le sens du style de Dick Epdige en 1978, donc c'est genre un style spécifique, des vêtements, une manière de parler, donc des références partagées, on pourrait dire. Et puis, il y a un autre ouvrage assez intéressant qui s'appelle Resistance Through Rituals, c'est-à-dire aussi une manière de vivre dans le monde et d'affronter, en fait, les tensions du monde par la culture. Et donc, on peut envisager le heavy metal de cette manière-là. Donc, on va commencer par se demander c'est quoi les caractéristiques de l'auditeur de metal. J'avais repris quelques statistiques des pratiques culturelles des Français parce qu'il y a une ou deux questions. Je me suis focalisé sur ces questions-là parce que ça nous apprend quelque chose et surtout, ça recoupe énormément de travaux qui ont été faits dans plusieurs pays, mais comme on est en France. Donc ici, vous voyez, on a demandé aux Français c'est quoi le genre de musique... Alors déjà, c'est quoi le... Est-ce qu'ils citent un genre spontané, spontanément, quand on leur demande qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Qu'est-ce qu'ils citent spontanément comme genre de musique ? Et puis après, on leur a demandé ce qu'ils écoutaient comme musique le plus souvent. Excusez-moi, c'est ça, lui-là. Et donc, là, on voit que, en fait, 1% des Français citent le metal, le hard rock spontanément. Et, bon, c'est des Français de 15 ans et plus, mais si on calcule, ça fait déjà 400 000 personnes en France, étant donné qu'on est 65 millions. Et il y en a 7% qui citent le metal comme genre écouté le plus souvent. Alors évidemment, c'est très peu par rapport à, vous voyez, beaucoup d'autres genres de musique. Alors si on se focalise un peu plus sur les caractéristiques de ces gens qui citent le metal, là, je vous ai mis deux tableaux, vous voyez, alors, vous pouvez lire, bon, c'est plutôt, en moyenne, les 7%, c'est plutôt des hommes que des femmes, parce que les hommes, donc, sont à 11% et les femmes à 4%. C'est plutôt des jeunes que des vieux, parce que vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance en âge, le nombre de personnes qui déclarent écouté du metal baisse. Et au niveau de diplôme, c'est un peu tout niveau de diplôme, mais évidemment, il y a une surreprésentation des gens qui sont encore en études, des élèves et des étudiants, mais ça, c'est parce qu'en général, les gens qui sont en études sont les plus jeunes, et comme c'est les plus jeunes qui citent avant tout le metal. Mais même si c'est les plus jeunes, on voit que sur les 35-44 ans, on est à plus de 10% qui écoutent du metal. Et ensuite, quand on regarde selon les catégories socio-professionnelles, on voit que quelles que soient les catégories socio-professionnelles, à part les agriculteurs qui sont un peu sous-représentés, mais bon, c'est peu significatif dans cette enquête, puisque le panel est assez faible. Donc, comme les agriculteurs ne représentent qu'une petite partie de la population active, ce n'est pas vraiment représentatif. Mais en tout cas, on voit que, quelle que soit la PCS, donc la profession catégorie sociale du chef de famille, il y a des gens qui écoutent du metal. Et puis, quand on regarde la commune d'habitation, on voit que c'est pareil, il y a des gens qui écoutent du metal en milieu rural, en milieu urbain, dans les petites villes, dans les grandes villes. Et j'en ai mis une autre, c'est que ça, ça confirme un peu ce que j'ai dit auparavant. C'est-à-dire que vous voyez, les personnes, les personnes, les plus jeunes, écoutent davantage du metal. Donc, si on pourrait, en synthétisant, on pourrait dire que parmi la faible population des gens qui déclarent écouter du metal, puisque c'est une faible population, on trouve des gens un peu, qui font un peu dans l'ensemble du prisme de la société. On trouve, même si, sans sous-représenter les plus âgés, et notamment, les plus de 65 ans sont assez rétifs au metal. Et les femmes écoutent moins de metal que les hommes. Donc, effectivement, la cible, la partie de la population, je dirais, qui est absolument étrangère au metal, ce serait les femmes âgées. Mais bon, statistiquement. Mais cela ne veut pas dire que, vous voyez, femmes de 63 ans et plus, là, vous avez 0% qui déclarent écouter du metal. donc, c'est la dernière colonne. Donc, ça, c'est pour brosser un bref panorama et c'est aussi pour, pour, enfin, aussi, peut-être, pour remettre en cause certains stéréotypes qui pensaient que, ben voilà, c'était des gens, par exemple, qui avaient un faible niveau de diplôme. où, en moyenne, l'ensemble des enquêtes, enfin, notamment Bettina Record en Allemagne, les enquêtes aux Etats-Unis de Brison, etc., montrent que, bon, le profil moyen, c'est un homme Bac plus 2, et puis, voilà, plutôt classe moyenne, souvent moins au chômage que le reste de la population. Souvent, les métallos sont des gens qui sont insérés, en fait, plus insérés. Et ils sont aussi en meilleure forme psychologique. On en reparlera peut-être statistiquement. Il y a moins de déprimés chez les métallos qu'il y a dans l'ensemble de la population. Même si, après, si on creuse, on peut voir que, voilà, il y en a certains qui peuvent être un peu plus déprimés, notamment ceux qui écrivent des paroles dans les groupes. Mais bon, ça, c'est les statistiques. Je ne sais pas dans quelle mesure. Ça, c'est les statistiques. Il faut aussi en revenir à certains moments. Mais, par contre, ce que je voulais dire, et c'est là où je voudrais passer sur quelque chose d'important, je l'évoquais rapidement dans l'introduction, enfin, dans le petit résumé que je vous avais proposé. Par contre, il y a un élément qui caractérise là davantage la culture métal que la plupart des autres cultures musicales. C'est qu'en fait, on ne les aime pas. On ne les aime pas, les métalleux. Alors, moi, par exemple, j'avais fait une enquête sur les collégiens et les lycéens. Et ça, c'était dans la région Pays de la Loire. J'avais demandé aux collégiens et aux lycéens. C'était un panel représentatif sur les cinq départements des Pays de la Loire. Donc, dans les genres musicaux aimés, vous voyez, il y avait le rock en premier, le rap et le R&B, les musiques électroniques. Le métal arrivait en sixième position avec un peu plus de 10% de la population. Par contre, les genres musicaux détestés, le métal était le genre musical le plus détesté par les collégiens et les lycéens. Et avec le rap, le rap qui arrive derrière le métal, mais la différence entre le rap et le métal, c'est que le rap est beaucoup détesté, mais il est aussi énormément aimé. Donc, vous voyez, le rap est plus aimé qu'il est détesté chez les collégiens et les lycéens. Alors que le métal, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas et il y en a peu qui l'aiment. Voilà. Mais il y en a qui l'aiment quand même. C'est ça, en fait, le truc qui est important à voir pour la suite. Parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière enquête des pratiques culturelles des Français, pour la première fois, ils ont posé cette question-là. Ils ont demandé est-ce qu'il y a un genre musical que vous n'aimez pas du tout ou que vous n'aimez pas. Je vous ai mis d'autres références. Il y avait eu un article en 1996, je l'ai noté, c'était dans l'American Sociological Review qui avait fait pas mal de vagues ce qui s'appelait Anything but heavy metal. Donc, c'est-à-dire genre les gens, moi, vous pouvez me mettre ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne me mettez pas de métal, parce que, bon... Et donc, voilà, j'ai mis ce tableau, c'est dans l'enquête sur les pratiques culturelles des Français, avec cette question, n'écoute jamais ou n'aime pas. Et donc là, vous voyez, en bas, metal hard rock, n'écoute jamais ou n'aime pas, 52% de la population n'écoute jamais ou n'aime pas le métal. Donc, en fin de compte, parmi tous les genres qui sont proposés dans l'enquête sur les pratiques culturelles des Français, le métal, c'est celui qui met le plus les gens d'accord là-dessus, sur le fait qu'on ne l'aime pas. Et alors là, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit ouvrier, qu'on soit cadre, qu'on habite en milieu rural, qu'on habite en milieu urbain, le genre musical le plus détesté, c'est le métal. Alors, l'opéra est aussi énormément détesté, l'opéra, le rap et les musiques électroniques, mais elles sont moins détestées que le métal. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de métalleux qui aiment bien l'opéra, notamment les voix féminines, d'ailleurs. Mais bon, en tous les cas, et alors, bon, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais en fait, c'est un élément, je dirais, c'est un des éléments central de la culture métal parce qu'en fin de compte, le fait que les métalleux soient un peu, disons, mis au banc de la société, quand on interroge des métalleux, par exemple, ils écoutent du métal, mais il y en a une certaine partie, bon, je dirais, entre un tiers et la moitié qui adoptent un look du métal. Ça, c'est lié à d'autres variables, soit parce que leurs parents écoutaient déjà du métal ou leurs grands-fers, leurs grandes-sœurs, ou alors, ou qu'ils sont plus de milieux populaires, ils ont plus tendance à adopter les looks, mais ce n'est pas les seules variables explicatives. Et bien, quand on leur dit, ben oui, mais donc, tu t'habilles comme ça, il dit, mais les gens, quel regard ont les gens ? Il dit, ben ouais, c'est comme ça, voilà, on fait avec, voilà, c'est un stigmate, mais voilà, un stigmate qu'on prend en compte. Et donc, il y a une sociologue américaine qui s'appelle Dina Weinstein, qui est un peu notre papesse, puisque c'est la première sociologue qui a fait un ouvrage sur le métal en 1991, « Vimetal Cultural Sociology ». Donc, je la connais bien, elle est vraiment très intéressante, elle est professeure à l'Université de Chicago. Elle a proposé une terminologie, c'est la notion de « proud paria », donc « paria fière ». Donc, c'est le fait que les gens soient rejetés, mais en fait, mais qu'ils sont rejetés, mais en fin de compte, c'est, ça intensifie les liens au sein de la communauté et d'une certaine manière, ça renforce la culture. Ça renforce la culture et ça renforce un certain nombre de codes, c'est-à-dire que l'aspect initié qu'on peut avoir, par exemple, vous allez à un concert, par exemple, d'indie pop, de pop indé, bon ben voilà, les gens partagent un amour pour un genre de musique, mais en même temps, c'est quelque chose qui va être reconnu socialement, on va en parler dans les médias, etc., ce qui n'est pas forcément le cas du métal. Je vous ai mis une belle photo de Jen Simons, de Kiss, là, « proud paria ». Donc, j'aurais pu mettre « emperor », mais je trouvais ça bien de mettre « Jen Simons », parce que, bon, c'est pour dire, c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est que le métal est un peu disqualifié par tout le monde. Alors, on rejette sa musique, enfin, les sonorités, on dit que c'est trop agressif, on rejette aussi les textes, et voilà, donc, tout l'univers de l'heroic fantasy, même si, du coup, « Le Seigneur des Anneaux » ou « Conan le Barbare », etc., ça a traversé la culture populaire. il y a tout un ensemble de textes qui sont rejetés, en fait, par une bonne partie de la population. Est-ce que... Est-ce que d'autres... Est-ce que des sociologues, enfin, notamment, Kev Canaris, un anglais, a parlé de jeux avec les limites ? Est-ce qu'il... Dans le métal, mais bon, là, j'empiète sur ce que je voulais dire après, mais en tous les cas, cette recherche de la limite de la transgression entre la vie et la mort, le pur et l'impur, le bien et le mal, c'est quelque chose qui intéresse vraiment les métalos. Alors, vous voyez, par exemple, ça, j'ai mis trois affiches du Hellfest, mais c'est pour vous montrer sur, en fait, ce jeu avec les transgressions, notamment l'affiche de 2011. Et puis, alors, qui avait créé des polémiques, mais plutôt du point de vue, je dirais, de la religion. Et alors que, en fait, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient été fâchées par l'affiche de 2011. Mais ce que c'est intéressant, c'est que l'affiche de 2012, ça a aussi fâché beaucoup de monde par l'aspect guerrier, mais en fait, ce n'était pas forcément les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient choqués par l'affiche de 2012 et ce n'était pas forcément les mêmes qui étaient choqués par l'affiche de 2011. Et puis, du coup, il y avait quelque chose qui m'était resté en tête. C'était Johan, le Nevey du Helfest. À un moment, on lui disait, mais enfin, mais pourquoi... si déjà, vous changez votre imagerie, vous changez vos affiches, déjà, il y aurait moins de problèmes. Enfin, on vous critiquerait moins. Et puis, donc, Johan disait, ah ben non, mais moi, de toute façon, je ne peux pas changer. C'est la culture métal. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas faire autrement. Alors, je vais vous donner, parce que là, je laisse sur leur faim un certain nombre de personnes. Donc, avant de revenir sur des explications un peu plus poussées pour terminer ma communication, je voudrais souligner un élément. J'ai déjà laissé tomber mes notes depuis longtemps. De toute façon, j'ai trop de trucs à dire, donc ça ne sert à rien. Mais, voilà, c'est que je me rappelle d'un entretien que j'avais fait avec le directeur d'une grande salle de spectacle à Paris, c'était en 2012, en 2011, qui me disait, le métal, c'est 40 000 fans en France au grand maximum. Un point, c'est tout. C'est une prouesse de tous les réunir, mais il n'y a pas de développement possible, c'est une niche. En gros, il disait, voilà, c'était l'époque où, justement, le Hellfest rassemblait autour de 40 000 personnes. Et donc, voilà, l'idée, c'était, voilà, il y a des gens qui écoutent ça. Bon, ben, voilà, on trouve ça un peu ridicule, on trouve ça un peu débile. Les médias ne le relèvent pas forcément, mais bon, ben voilà, c'est des gens qui ont oublié de grandir, voilà, ils vivent dans leur truc, bon, on en prend acte, et puis voilà, c'est tout. Mais en fait, j'ai notamment fait des enquêtes, enfin, j'ai fait une recherche avec un dispositif transmédia, c'est une espèce de, qui avait été mis au point, enfin, dirigé par un de mes collègues de Paris 3 qui s'appelle Franck Robillard. Et c'est une espèce de, si vous voulez, de veille sur les médias et sur les sujets qui sont abordés dans les médias. Je vous ai mis un petit graphique là. Et, bon, on ne voit pas, mais en gros, l'idée, c'est comment le terme musique actuelle, le terme rock, le terme pop sont utilisés dans les médias et comment le terme hard rock est utilisé dans les médias. Et vous voyez, le terme hard rock, il est tout en bas, c'est comme une espèce de petit buzz. Donc, on en parle très peu, en fait, on en parle très peu, ça n'intéresse pas forcément. En fait, ce qu'on avait oublié, c'est qu'il y a autour de 10% d'une classe d'âge, enfin, bon en mal en, entre 8 et 10, 12% des gens qui écoutent du métal de votre génération qui sont nés la même année que vous. Mais en fait, ça fait depuis plus de 40 ans que ça a lieu, ce phénomène-là. Et donc, du coup, ça commence à faire masse. Ça fait masse parce que ce que les sociologues ont mis en évidence depuis très longtemps, c'est que la musique qu'on écoute quand on est adolescent ou quand on est jeune, c'est une musique qui va nous rester toute notre vie. Même si on arrête de l'écouter, c'est des choses qu'on a ancrées d'une certaine manière en nous. Et en fait, dans les années 70, les parents ne comprenaient pas trop ce que c'était le métal par rapport à leurs enfants, etc. Mais en fait, leurs enfants, ils ont écouté du métal et ils s'en sont à peu près bien tirés. Ils ont trouvé du boulot, etc. Ils ne sont pas devenus débiles. Et même souvent, ça a eu un effet positif. Si on ajoute les strates, les couches des gens qui ont écouté du métal depuis la fin des années 70, on arrive du coup à une masse critique qui est toujours minoritaire puisque c'est toujours à peine 10% d'une classe d'âge. Donc, si vous voulez, quand on est dans les grands nombres, quand on est dans les médias, on se dit ça, c'est ouaf, ce n'est pas important, ce n'est pas gros, ce n'est pas mainstream à part deux ou trois groupes qui ont réussi à percer. Mais en fait, il y a un truc qui se passe dans le fond. Il y a un truc qui se passe, il y a une espèce de culture qui, du coup, devient très importante. Et du coup, il y a quelque chose, il y a un changement qui est en train de s'opérer en ce moment. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est le fait que, du coup, il y a des gens qui sont dans des places, par exemple, le président de la République d'un pays d'Asie, je ne me rappelle plus, mais qui a déclaré qu'il était métalleux, le ministère de la Culture de Taïwan, qui avait un groupe de black metal auparavant, etc. Il y a des gens comme ça, pour prendre des exemples dans la politique. Mais il y a donc, bon, peut-être que le métal, du coup, va devenir mainstream. Mais ce que dit Einstein, c'est que si le métal devenait trop connu, d'une certaine manière, la culture de métal, la culture de métal serait relativisée. et donc, du coup, elle sera englobée, en fait, dans la culture rock, dans son ensemble. C'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis, aux États-Unis, dans les années 80, à l'époque de Guns and Roses ou Deflepard, etc. La musique est devenue mainstream et du coup, la culture, c'est un peu dilué. Dean Einstein dit souvent « Ah, en France, vous avez de la chance, le métal n'est jamais devenu quelque chose de très connu, de médiatique. » Et donc là, bon, je vais passer, mais j'avais fait, c'était une enquête de 83 sur des lycéens où l'idée, c'était de savoir si jamais il y avait des spécificités de la culture jeune. Alors, vous voyez, ils avaient posé ces questions-là. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Rock, folk, reggae, etc. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que plein de jeunes avaient annoté les items création contemporaine et les items autres. Et vous voyez, dans création contemporaine, citer des groupes, il y en avait 11% qui avaient mis des groupes de hard rock et dans autres, il y en avait 20% qui avaient mis des groupes de hard rock. Là, vous voyez, c'est certains questionnaires qui ont été corrigés. Ici, création contemporaine, là, autre, vous voyez, c'est un lycéen en lycée technique qui a mis hard rock, ACDC, etc. Ça, c'est, vous voyez, dans Chanson, il y en a un qui avait mis ça et c'était en 83. Donc, c'était pour montrer que voilà, il y avait... Et ça, c'était autour de... Vous voyez, c'était, je vous le dis, c'était... C'était 8,6% dans les lycées techniques, dans les lycées classiques, 9,7% en lycée technique. Vous voyez, dans tous les types de lycées, il y avait une frange de gens qui écoutaient du hard rock et ça, c'était ressorti de l'enquête alors que ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Et donc, voilà, je terminerai là-dessus en quelques mots cette idée pour essayer quand même de donner des clés aux gens qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est, en fin de compte, si vous voulez, quand on interroge les gens qui écoutent de la musique, qui écoutent du métal, en fait, ils disent souvent que le métal, par exemple, ça a sauvé ma vie ou ça m'a aidé dans la construction de ma personnalité, etc. Et en fait, ce qui caractérise le métal, c'est, donc, ça donne une sorte d'empowerment, on pourrait dire ça comme ça. Et en fin de compte, ce qui caractérise aussi le métal, c'est que la violence, elle est représentée. C'est-à-dire que quand on n'est pas initié à la culture, on voit la violence, mais la violence, elle est sur scène. La violence, elle est codée. Et bon, vous savez, vous avez sans doute entendu parler de cette histoire que quand on va à un concert de métal, les gens sont hyper polis. Bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir un sandwich, s'il vous plaît ? Ou quand il y a des queues, enfin, bon, c'est quand même toujours hallucinant de voir la queue de 200 mètres pour la grande roue au Hellfest chaque année. Mais donc, il y a toujours cette idée que il y a les gens qui bossent dans la sécurité et disent « Ah, les concerts de métal, c'est les vacances, c'est super. Ce n'est pas comme les concerts de plein d'autres genres de musique et tout ça, tout le monde est... » Et donc, en fait, d'une certaine manière... Ou alors, enfin, je n'ai pas le temps de parler de genre, mais pareil, sur les filles par rapport aux hommes, enfin, les filles par rapport aux garçons qui disent « Ah, ben, je peux m'habiller comme je veux, c'est cool, personne ne me dit rien, c'est mon moment de vacances. » Et pourquoi ? En fait, c'est parce que ce qui caractérise les métalleux, c'est une passion pour le métal. Donc, rentrer dans la communauté des métalleux, ça veut dire aimer le métal et partager une passion pour le métal. Et d'une certaine manière, et ça, c'est quelque chose qui est pas mal critiqué, par exemple, par les gens qui sont dans le punk ou dans d'autres courants musicaux, c'est pas être, avoir une appartenance politique spécifique. Il y a des métalleux de droite, il y a des métalleux de gauche, il y a des métalleux chrétiens, il y a des métalleux athées. En fait, comme le métal représente la majeure partie de la population en termes de caractéristiques, du coup, il n'y a pas de lien, par exemple, qu'on peut trouver entre certains types de musique contestataire avec le fait d'être vegan ou le fait d'être... Voilà, de ne pas manger de viande ou justement d'être politiquement engagé d'un certain moment. Non, en fait, le métal, c'est... Enfin, quel que soit... Enfin, quel que soit ce qu'on est, ce qu'on est dans son corps, quel que soit ce qu'on est socialement, quel que soit ce qu'on est physiquement, si on écoute du métal, on fait partie de la culture métal, en fait. Et c'est ça qui rend fort la culture métal, c'est ça qui la rend puissante, mais en même temps, c'est ça qui la rend fragile, en fait, on pourrait dire d'une certaine manière, parce que... Enfin, on pourrait assister dans les années à venir à une sorte de Johnny à l'idéisation du métal, en fait, où on pourrait dire que les fans de Johnny, c'est un peu pareil, ils peuvent venir un peu de toutes sortes, mais ils partagent une passion, c'est Johnny à l'idée. On pourrait dire d'une certaine manière, il y a ça. mais peut-être c'est le renouveau dans les courants musicaux et parfois l'aspect un peu extrême des caractéristiques du métal qui, d'une certaine manière, même si ce n'est pas un jugement de valeur, mais qui peut-être le protège, en fait, de sa dilution, en fait, dans la société. Enfin, voilà, quelques éléments, je ne peux pas en dire plus, mais bon. Merci, merci infiniment. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501